Étonnant cette vente aux enchères qui va avoir lieu ce soir à Drô Montaigne, celle d'une prestigieuse collection de tableaux appartenant à monsieur bien énigmatique. 26 tableaux français du XVIe siècle parmi les plus beaux, signés Echardin, Boucher, Fragonard, pour un montant qui pourrait s'élever à 100 millions de francs. L'événement est double car le collectionneur qui se sépare de ses œuvres n'est autre que l'américain Roberto Polo, un escroc si l'on peut dire de bon goût, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice helvétique. À New York, les poursuites judiciaires ont été engagées contre lui. Ses dettes à ce monsieur s'élèveraient à 310 millions de francs. Il a donc tout intérêt à ce que les enchères soient élevées ce soir et à ce qu'on les fasse monter. Généreux quand même, il a fait cadeau au musée du Louvre d'un chef-d'œuvre de Fragonard, un chef-d'œuvre qui s'élève quand même à 25 millions de francs. Voici ceci, c'est l'événement ce soir à Drô Montaigne. L'événement sur la une en fin de programme, ce sera Joseph Pauly bien sûr. Et puis, ne manquez pas, 22h30, médiation, le rendez-vous que vous propose François de Closet. On va parler des bavures policières, notamment de cette fameuse affaire de Marseille. Vous vous en souvenez sans doute. Cette affaire de Marseille, devant les yeux de son père, un chauffeur de taxi, un jeune homme avait été abattu par un policier. Demain matin, une première, Francine Bouchy-Robert Namias, 13h, Jean-Pierre Pernot. Et puis demain soir, ici, Patrick Pauly-Dravoir sera de retour dans ce studio. Bonne soirée à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. Un lys superbe et odorant pour saluer le non moins superbe flux d'Ouest qui met le temps sur des rails que vous voyez rouler comme ça vers la France depuis l'Atlantique Nord. Alors, le mouvement est fourni, le mouvement est donné par cette dépression qui est centrée sur le nord des îles britanniques et qui fait tourner les masses d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous apercevez une perturbation, celle qu'on a sentie passer aujourd'hui. Elle s'évacue lentement par l'Est. Et puis une autre qui est là, encore assez loin de l'Atlantique, mais qui montrera son nez demain matin. Elle va faire tout ce chemin dans la nuit. Demain matin, donc, vous le voyez, la perturbation atlantique aura fait du chemin. Elle montre son nez sur le nez breton, cependant qu'au nord et à l'est, eh bien, on écluse des vieux restes très nuageux. Sur le pourtour méditerranéen, on a de très, très belles éclaircies et pas de pluie. Et entre les deux ou les trois, comme vous voudrez, quelques nuages, un peu de soleil et surtout quelques gouttes encore dans la matinée. L'après-midi, tout s'organise un peu différemment. La perturbation pluvieuse se déploie superbement, majestueusement, en arc de cercle sur la moitié ouest, sur le grand quart nord-est, nord et est. Eh bien, là, c'est des nuages, quelques éclaircies, mais aussi quelques gouttes de pluie, de ci, de là, qu'à un cas. Elles n'auront pas le picotin, ces gouttes de pluie. Cependant que dans un grand midi, depuis Toulouse jusqu'à Grenoble, pourtour méditerranéen compris, là, on aura du soleil, quelques nuages, mais en tout cas, pas de pluie en Corse, idem, les températures. Eh bien, les températures de demain matin, il ne faut pas se découvrir d'un fil, bien que l'on soit à la fin du mois de mai, puisque on ramasse à la pelle les 8, les 9, les 10 degrés et même les 11 petits degrés, vous le voyez, sur cette carte des températures prévues par la météorologie nationale, en fin de nuit, l'après-midi. L'après-midi, tout se réchauffe, puisque, en dehors de la Bretagne, du Cotentin, qui auront deux petits 14 degrés partout ailleurs, on est au-dessus de 15 degrés, voire même de 20 degrés, avec à Nîmes, à Marseille, à Nice, à Bastiaillage, action des températures entre 21 et 23 degrés. Demain, nous serons le mardi 31 mai, attention, que les pierrettes prennent garde à leur peau de lait. Et je doute qu'en ce moment, vous soyez tous, comme le René de Châteaubriand, en train de dire, « Levez-vous vite, orages désirés », encore que, si les orages ouvrent les espaces d'une autre vie, on ne sait jamais. Moi, ma vie comment, recontinue, demain matin, à 6h28. Je vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage ST' 501